Musique Bonjour Emelie, on commence par quoi ? Du foot ou pas ? Non, on commence par du rugby Ah bah oui, ça change, c'est bien Ah bah ça va peut-être pas plaire à certains, mais oui, on commence par du rugby parce que c'était le début de la Coupe d'Europe ce week-end Vous savez, c'est une des compétitions les plus relevées dans le rugby Il y a 7 clubs français qui sont engagés dans cette compétition Ça avait mal commencé samedi, 4 matchs, 4 défaites françaises Et hier, ils se sont rattrapés, ils ont rattrapé cette série noire notamment avec une belle victoire de Clermont en Angleterre, etc Alors le match a commencé tristement avec une minute de silence en hommage à Anthony Follet, la légende du rugby irlandais qui est décédée subitement un peu plus tôt dans l'après-midi Il faisait partie du staff de l'équipe du Munster Le Racing 92 devait jouer contre cette équipe du Munster Mais bien évidemment, le match a été reporté à une date ultérieure On revient donc à ce match entre Clermont et Excéterre Clermont, impérial, regardez ce bel enchaînement collectif Passe volayée, passe en aveugle Et c'est en bout de ligne de Noan Akaitasi Et c'est pas le seul international français qui a brillé sur le terrain anglais Wesley Fofana y est allé de son doublé En fait Clermont n'a eu besoin que de 43 minutes pour obtenir le bonus offensif C'est-à-dire inscrire 4 essais Donc les Clermontois ont été exceptionnels face à Excéterre qui était quand même quart de finaliste l'an passé dans cette Coupe d'Europe Et Clermont a donné une petite leçon Donc à Excéterre, victoire 35 à 8 Et Clermont affrontera la semaine prochaine L'UBB en bleu, vainqueur aussi L'Union Bordeaux-Bègle Qui avait mal commencé son match à domicile Regardez, premier essai inscrit par les joueurs de l'Holster en rouge La réaction bordelaise arrive à quelques minutes de la fin du match Avec 3 essais inscrits en 6 minutes D'abord celui-ci de Sébastien Taofi-Fenua Mais surtout celui-ci Regardez la relance de Taleboula C'est l'Elié Fidgien qui remonte quasiment tout le terrain sur 80 mètres Petit coup de pied à suivre Le raflu de la main droite La passe de la main gauche Son coéquipier bâtisseur intermine le travail Et voilà, Bordeaux renverse le cours du match Victoire 28 à 13 Et Bordeaux qui a terminé son match par une petite balade de santé A l'image de ce troisième essai de Blair Connor Voilà, tous les essais de Bordeaux inscrits en 6 minutes 6 minutes ? Oui Et donc belle victoire française Bon, quoi d'autre ? On avait quand même du foot Donc avec un match de Ligue 1 hier entre l'OM et Metz On attendait un peu plus de spectacles du côté du stade Vélodrome Ça n'a pas vraiment été le cas Regardez ce qui s'est passé Donc petite victoire pour Marseille Mais victoire quand même Après à peine un quart d'heure de jeu Et ça commence à devenir une habitude Le but de baffer Tim Bigomis C'est son sixième depuis le début de la saison Une autre habitude C'est Marseille qui encaisse généralement un but dans les cinq dernières minutes Et cette fois, Marseille a tenu bon Voilà, on est à une semaine du classico face au Paris Saint-Germain On verra si Marseille continue sur cette lancée Et lui, c'est le héros tricolore du week-end C'est Sébastien Augier qui a été titré champion du monde des rallies pour la quatrième année consécutive On ne voit plus derrière les selfies On va le voir là, dans pas longtemps Ça se passe... Bonjour Il a fêté sa victoire en très bonne compagnie évidemment Ça se passait à Salou en Catalogne Il suffisait d'un mois Il a le droit d'être heureux quand même Il est champion du monde Et cette dame aussi a le droit d'être contente Il remporte le rallye de Catalogne Donc, et c'est sa cinquième victoire cette année Pour un autre homme, ça s'est un peu moins bien passé C'est Martine Procope qui a terminé sur trois roues On peut dire qu'il n'a pas fait d'étincelle sur ce rallye Ah mais ça roule quand même Ça roule quand même, même sur trois roues Et d'autres héros tricolores Les athlètes de l'équipe de France paralympique étaient en week-end à Disneyland Paris Pour des retrouvailles après les Jeux paralympiques à Rio C'était également l'anniversaire de cet homme, Michael Jérémias Le porte-drapeau de la délégation tricolore Il fêtait ses 35 ans Et je rappelle que la France a terminé 15ème au classement avec 28 médailles, dont 9 ans d'or C'est sympa, ils sont venus avec leurs enfants Et on termine là ? Par du VTT Si ça vous dit Avec des images impressionnantes du côté des Etats-Unis Regardez ce qui s'est passé Pourquoi il fait ça lui ? Voilà, c'est le Red Bull Rampage Où le but est de faire des figures en VTT sur un parcours plutôt accidenté Et lui c'est un français, regardez Oui bien sûr Il est l'auteur du tout premier double backflip de l'histoire de la compétition Il a terminé 2ème pour la 2ème année consécutive C'est magnifique cet endroit Oh la 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 Donc les 12 meilleurs riders du monde étaient présents Oh mais comment ils font ça ? Bon, bien joué, merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada